Bonsoir Vous allez bien ? Parfait Donc, on se retrouve pour votre deuxième rendez-vous pour la planification de votre mariage Donc, je vais reprendre notre checklist Donc, la dernière fois, nous avions défini la date Le budget, le nombre d'invités Et nous avions choisi le domaine Nous avons choisi le style de la décoration Et je vous avais suggéré des idées de menu Alors, donc, le château que vous aviez choisi C'était le château de Mars Très bon choix Et pour le style Donc, le style nature C'était ce style-là Donc, vos choix n'ont pas changé depuis ? Ok, parfait Donc, aujourd'hui Nous allons voir la suite Parce qu'il reste quand même des choses à organiser Donc, pour le repas, c'est bon Voilà Voilà Donc Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Pour les alliances Je vais vous proposer plusieurs modèles Plusieurs styles Et vous pourrez choisir ce que vous préférez Ok ? Hop Ensuite Ensuite Pour la déco Donc, on avait dit le style nature Je vais vous proposer un petit peu Des couleurs De chemin de table Quelques décorations Qu'on pourrait éventuellement mettre sur les tables Je vais vous en montrer Et vous me direz si vous aimez ou pas Voilà Ah ! Pour la mariée On va commencer à voir Pour le style de coiffure Et les couleurs Pour le maquillage Et, toujours pour la mariée Je vais vous proposer des bijoux Que vous pourrez porter avec votre robe Donc, pour votre robe On verra Une autre fois On fera les essayages Là, on va voir pour Tout ce qui est accessoires Et Et ça sera déjà pas mal Voilà Donc, on va commencer avec les alliances Les alliances Donc, les alliances, en général C'est des bagues qui sont vraiment toutes simples Il n'y a pas vraiment de motif ou de pierre dessus Ça reste très simple Parce que vous êtes censé les porter Bah, durant le reste de votre vie Donc, il ne faut pas que ce soit contraignant Et voilà Bien sûr, vous graverez vos noms à l'intérieur des alliances À moins que vous ne vouliez pas Mais... Oui, d'accord C'est vraiment une petite alliance Qui est vraiment Très peu épaisse Il y a quand même des petits motifs Il y a quand même des petits motifs Des petits traits dessus Et... Vraiment l'avantage De cette alliance C'est qu'elle est vraiment Très fine Donc, vous ne la sentirez pas au doigt Pour rappel Vous êtes censé la porter Pour le restant de vos jours Voilà Donc, c'est très léger Mais il y a quand même ces petits motifs Dessus Voilà Je vais vous en montrer deux autres Déjà, est-ce que vous aimez ? Oui Ensuite, nous avons celle-ci Donc, qui est Un petit peu moins fine Que l'autre Et je ne sais pas si vous voyez Mais il y a des reliefs dessus Je vais la sortir Vous verrez mieux Vous voyez les petits... Les petits reliefs Ils sont un peu comme du sable Comme s'ils étaient des petits grains de sable Donc, pareil, c'est vraiment très très simple Mais c'est le but d'une alliance Laquelle vous préférez pour l'instant entre la première et celle-ci ? Ok Je vais vous montrer la troisième Alors la troisième Alors la troisième Elle est justement destinée aux personnes qui recherchent un peu de fantaisie Parce que contrairement à la plupart des alliances, elle contient beaucoup plus de motifs et elle contient des petites pierres Donc voilà, c'est un peu spécial comme alliance, mais peut-être que vous allez aimer Vous voyez ? Donc ouais, ça ressemble pas trop à une alliance, mais c'en est une C'est vraiment pour les personnes qui veulent quelque chose de spécial Alors, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt épaisse Donc bon, c'est peut-être moins confortable que les autres Bon, on est d'accord, on part sur une des deux autres ? Oui ? Ok Je vais quand même présenter, on sait jamais Mais oui, c'est une très jolie balle, mais peut-être pas Adaptée pour une alliance Ok ? Du coup, est-ce que vous pensez avoir fait votre choix pour l'alliance ? Ok ? Ok ? Ok, super Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le style de décoration qu'il pourrait y avoir sur les tables à manger Alors pour les chemins de table, on ne partirait pas sur du papier On veut quelque chose de logique, d'élégant On partirait sur du tissu Donc là c'est un tissu marron-doré qui brille un petit peu Donc qui correspondra tout à fait dans votre style nature que vous avez choisi Donc on pourrait partir là-dessus si on part sur des tables rectangulaires Donc ce qu'il y avait sur la photo du style nature et vous aimiez l'idée des grandes tablées Et donc tout du long, on pourrait mettre des chemins de table comme ceci Est-ce que vous aimez ? Pour le budget, ne vous inquiétez pas, c'est pas très excessif On n'est pas non plus sûr de la soie Et on pourrait mettre également au centre des tables des espèces de compositions florales toutes simples Donc on apporterait des touches blanches et vertes à la décoration Donc on n'en mettrait pas trop sinon on serait plus dans un style végétal Là on peut en mettre toutes les 3-4 personnes Bien sûr là, ce sont des modèles artificiels Mais on serait sur des vraies fleurs le jour du mariage Là c'est vraiment juste pour vous montrer Donc à quoi ça pourrait ressembler ? Comment vous trouvez ça ? Est-ce que pour vous c'est trop simple ? Pas assez simple ? Est-ce que vous voudrez rajouter un petit peu de couleur ? Plus de fleurs ? Moins de fleurs ? Plus de verdure ? Dites-moi On pourrait faire des compositions plus épaisses Donc là on aura des compositions toutes simples Et on pourrait faire des compositions plus épaisses comme ceci Bien sûr, il ne faut pas que trop d'odeur Parce que moi les fleurs ça sent très bon Mais ça peut vite prendre la tête si ça sent trop Donc on choisirait des végétaux avec peu d'odeur Surtout pendant le repas ça peut couper l'appétit Vous aimez ? Oui ? Très bien Très bien Je vais noter ça Donc Vous avez aimé le chemin de table Donc marron doré Et les compositions florales comme je vous ai montré Et les compositions florales comme je vous ai montré Ça vous convient ? Ensuite pour tout ce qui est serviettes de table On pourrait soit les assortir à la couleur des fleurs Donc avoir des serviettes blanches Ou on pourrait les assortir avec le chemin de table Je vous enverrai des photos si vous voulez Avec toutes les couleurs que vous aurez choisies Je peux faire un montage photo Et vous proposer plusieurs configurations On fera ça Ça je vous l'enverrai par mail Maintenant on va passer à la mariée Donc je vais vous montrer plusieurs styles de coiffure Pour voir un peu ce qui pourrait vous plaire Alors Alors Donc je vais enregistrer ça sur le téléphone Voilà Donc là on aurait un Chignon tressé, relâché Donc à l'arrière Et on rajouterait des petites fleurs Pas beaucoup Pour que ça reste simple Et on laisserait tomber quelques mèches Pour que la coiffure ait l'air naturel Et ça, ça irait bien avec le style nature de la décoration Ensuite Bon là on a encore plus simple On vous ferait une espèce de couronne autour des cheveux Donc avec vos cheveux et des fleurs Et on ondulerait vos cheveux On les laisserait tomber vers l'arrière Enfin détacher vers l'arrière Et avec la Les mèches qu'on prendrait en avant Ça vous dégacherait le visage Pour Pour toute la journée Voilà Ça c'est rare de voir une mariée avec les cheveux détachés Mais ça peut être Bien pour changer Je pense que ça vous irait bien Ensuite Donc là, c'est un peu comme la première coiffure que je vous ai proposée Mais comme vous le voyez Il y a plus de fleurs Il y a plus de fleurs Là on a une vraie couronne de fleurs Et on a rajouté en plus des fleurs blanches Au niveau du chignon Alors là ça irait bien avec les compositions florales que je vous ai montrées Alors Alors Là ça serait une espèce de Tresse très relâchée Une grosse tresse Toujours avec des fleurs dedans Vu que votre style, c'est le style nature Je trouvais que c'était une bonne idée de vous proposer une décoiffure avec des fleurs Pas trop chargées bien sûr Mais celle-ci ça peut être très sympa C'est vraiment une coiffure C'est vraiment une coiffure assez originale Là on serait sur quelque chose de très simple Il n'y a pas de fleurs, je vous ai quand même proposé une coiffure sans fleurs Au cas où que vous n'aimiez pas l'idée Donc un chignon, quelques mèches, relâchées sur le devant Voilà Et puis Des petites perles éventuellement Comme vous pouvez le voir ici Et ensuite Donc ça ressemble à la grosse tresse que j'ai montrée ici Mais c'est un petit peu plus complexe encore Je sais pas si vous voyez, il y a des tresses dans la tresse Des fleurs, des mèches qui retombent C'est vraiment très joli Mais ça coûterait peut-être un peu plus cher à faire si vous demandez ça Un coiffeur ou une coiffeuse Il faut vraiment trouver la personne qui sait faire ça Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mes contacts Je connais des personnes qui sont très douées pour faire ce genre de coiffure Mais ouais c'est très joli Et oui ça irait très bien à votre thème Je vais toutes les repasser Hop Donc le premier choix qui Selon moi serait très bien et serait pas très compliqué à réaliser en terme de budget Ça serait pas excessif Celle-ci donc pareil, là vous pouvez le faire vous-même Mais bon C'est comme vous voulez Bon là ça demande quand même L'intervention Dans une professionnelle Mais c'est pas la plus complexe qui coûterait cher Ça serait la petite composition florale Que vous mettrez sur les cheveux Celle-ci Celle-ci Voilà Le chignon simple Et la dernière Voilà Est-ce qu'il y a un style en particulier qui vous plaît ? Sachant que le coiffeur ou la coiffeuse que vous engageriez Adaptera la coiffure à vos cheveux, la longueur de vos cheveux, la couleur et la nature de vos cheveux Donc ça sera pas exactement comme sur les photos, vous vous doutez bien Ça sera au mieux adapté à vous D'accord, je vais noter Et du coup pour le coiffeur ou la coiffeuse, est-ce que vous avez un coiffeur de prédilection ? Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse des propositions ou est-ce que vous me faites confiance à 100% pour engager la meilleure personne pour vous ? Ok Ok, super Maintenant on a encore les bijoux à voir Donc en fait, moi je dispose De bijoux que je fais louer au marié Pour le jour de la cérémonie, ils sont des beaux bijoux Avec des vraies pierres Donc qui ont de la valeur Voilà, c'est pas des bijoux qu'on va mettre tous les jours, ça c'est sûr Mais je peux vous en louer, je vais vous montrer ce que j'ai Donc j'ai une parure qui est très appréciée pour les mariages Donc j'ai le collier et je vous montrerai le bracelet aussi C'est vraiment un classique parce que ça va avec tout, tout style de robe, toute morphologie, toute couleur de peau Hop, là je vous le remets bien Voilà. Donc voilà. C'est une belle parure avec des diamants Donc lorsque vous la mettez, ça fait le tour du cou à cette hauteur-là Sachant que j'ai aussi une petite chaîne pour adapter la longueur Si jamais Donc voilà, ça va vraiment avec tout Ça brille à la lumière, c'est vraiment très joli Et euh, avec, j'ai un bracelet aussi Donc voilà, c'est parti C'est parti Donc voilà Donc pareil, ce sont les mêmes diamants Et ça va avec toi Je vais vous montrer ce que j'ai d'autre Est-ce que ça vous plaît déjà ? Ok, très bien Donc là, c'est un autre bracelet Donc il n'est pas en diamant cette fois, mais en perle De nouvelle calédonie Donc des perles qu'on trouve dans les coquillages Donc des perles qu'on trouve dans les coquillages Donc voilà à quoi ça ressemble Donc ce sont des petites perles roses comme ça Je sais pas si ça sera Et ça ira très bien dans votre thème Euh, ça c'est Bien pour les thèmes plutôt marins Ou les personnes qui se marient au bord de la mer Euh, mais ça reste très joli Donc là, je voulais vous montrer quand même Mais oui, vous préférez l'autre, ok ? Les diamants Ensuite, j'ai encore d'autres bijoux Donc là, ce ne sont pas des bijoux en vraie pierre Mais il y en a qui sont quand même très jolis Comme... Comme cette parure Voilà, donc qui est très belle Qui brille Et voilà, qui est un peu plus tape à l'oeil Que l'autre colis Franchose plus tape à l'oeil Et là, je n'ai qu'à mon... Ceci C'est un bracelet Mais bon Je pense pas que ce soit votre style Et euh, encore pour les bracelets J'ai des... J'ai des choses un petit peu plus simples Comme des bracelets, comme ça Voilà Donc avec des pierres Comme euh... Du cristal de roche, par exemple Un peu d'améthyste Donc ça, ça plaît aux... Personnes qui... Croient en l'énergie des pierres Pour que leur mariage se passe bien Et bien on est d'accord On part sur euh... La première parure que je vous ai montrée Ok Maintenant on va voir pour le maquillage Est-ce que... On part sur quelque chose de simple ? Dans quelle couleur est-ce qu'on... On va maquiller vos yeux ? Donc j'ai plusieurs palettes Vous allez me dire euh... Celles que vous préférez Ensuite moi ça me permettra de... Vous proposer des styles de maquillage Qui vous plairont Donc là j'ai des couleurs Ne vous inquiétez pas On va pas vous faire un maquillage multicolore J'aimerais juste que vous me dites Quelle couleur est-ce que vous préférez Euh... Ouais... Qu'est-ce que vous préfériez porter comme couleur Lors de votre mariage ? Plus dans ces tons-là Violet clair Ok Ouais D'accord Dans ce cas-là On pourrait partir sur des couleurs... Dans ces tons Bien sûr Bien sûr Vous aurez une base plutôt dans les tons marrons Donc une base marron clair Et on ira de plus en plus foncé Dans le creux de l'oeil Ok Et ensuite on pourra rajouter quelques notes de couleurs Ce sera très léger Il faudra que ça aille avec votre visage, vos bijoux Le style de votre mariage et ce que vous aimez Donc on pourra rajouter Par exemple Par exemple des tons plutôt froids Comme ceci Qui brillent un petit peu Ou alors du doré mais froid Comme ça Ou le rose ici ça pourrait bien aller aussi Ok Est-ce que Est-ce que Cette palette de couleurs Vous plaît ou pas ? Parce que sinon Sinon je peux vous proposer Plutôt des couleurs Comme ça Donc c'est des couleurs qui se voient plus Qui brillent plus C'est un peu moins sobre Hum hum Ok Dans ce cas là Je vais noter Ok Et euh Ça me permettra de A sélectionner des images de maquillage Et de vous en proposer plusieurs Comme ça vous me direz Ce qui vous plaît Donc je note Ce que vous m'avez dit Pour le maquillage Ok Donc on a vu pour la déco Pour les alliances Les bijoux Euh... Le maquillage et la coiffure Voilà Donc il reste quand même Des choses à faire Mais pour aujourd'hui Euh... C'est déjà pas mal On a pas mal avancé C'est chouette Hop Donc je remets ça Dans votre dossier Et euh... Ecoutez Je suis très contente Euh... De ce deuxième rendez-vous On a bien avancé J'espère que vous Vous êtes content Parce que c'est le plus important Ok Super Bon bah écoutez Euh... Je vais regarder Toutes les notes Que j'ai prises Par rapport à ce que vous m'avez dit Et ça me permettra De préparer le prochain rendez-vous Et euh... On avance étape par étape Jusqu'au jour J Oui bien Je vous remercie Pour euh... La confiance que vous m'accordez Et je vous souhaite Une très bonne soirée Merci d'avoir regardé Cette vidéo N'oublie pas De t'abonner A ma chaîne Afin de ne louper Aucune de mes vidéos ASMR